Un meunier laisse à ses trois fils l'intégralité de ses biens. L'aîné hérite du moulin, le cadet de l'âne et le benjamin du char, considéré comme un pauvre bien. Cependant, le char, avec beaucoup de ruses, va faire passer le jeune homme pour un puissant gentilhomme, le marquis de Caraba, et lui permettre d'épouser la princesse du royaume. Un meunier, en mourant, partage à son bien à ses trois fils. L'aîné eut le moulin, le second ou l'âne et le plus jeune nu que le char. Le plus jeune, en pleurant, se désolait d'être si mal partagé. Son chat lui dit, « Mon maître, ne vous désolez pas ainsi, vous n'êtes pas aussi mal partagé que vous le croyez, donnez-moi un sac et une paire de bottes, et vous verrez. » Lorsque le chat sait qu'il avait demandé, il chausse à ses bottes et s'en allait se poster dans une garenne, et il eut bientôt fait d'attraper un des plus beaux lapins de cette garenne. Aussitôt le chat s'en allait chez le roi, lui fit une belle révérence et lui dit, « Sire, voilà un lapin de garenne que mon maître, le marquis de Caraba, vous envoie. » Le roi le remercia beaucoup. Un autre jour, le chat, ayant pris dans un champ de blé de belle perderie, il les porta encore au roi. Un jour que le roi était à la promenade, le chat dit à son maître de se baigner, puis, quand le carrosse du roi fut proche, le chat se mit à crier, « Au secours, au secours, voilà aime le marquis de Caraba qui se noie. » Le roi envoya aussitôt ses gardes-secours du marquis, mais le chat, ayant caché les habits de son maître, courut dire au roi que des voleurs les avaient emportés. Le roi envoya de suite un de ses habits au marquis de Caraba. Le roi ayant invité le marquis de Caraba à monter dans son carrosse, il le fit placer à côté de sa fille, qui le trouva fort de son goût. Il est vrai qu'il avait fort bonne mine avec les habits du roi. Le maître chat courait en avant du carrosse. Il dit à des paysans qui fauchaient, « Bonnes gens qui fauchaient, si vous ne dites pas que ses prêts appartiennent au marquis de Caraba, vous serez tous achés menus comme chez Rapaté. » Plus loin il en dit autant à des moissonneurs. Le maître chat arriva dans un beau château appartenant à un ogre, à qui étaient aussi ses prêts et ses champs. Le chat se présenta à l'ogre, le complimenta et lui fit mille belles références. « On m'a assuré, seigneur, lui dit le chat, que vous avez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux, par exemple, en lion, en éléphant. » « Cela est vrai, dit l'ogre. » « Tenez, voyez, et il se changea en lion. » Le chat fut si effrayé qu'il gagna aussitôt le toit, où il faillit se rompre le cou à cause de ses bottes. L'ogre ayant repris sa première forme, le chat revint et lui dit, « Je vous avoue que vous m'avez fait une belle peur. Mais pourriez-vous vous changer en souris ? Je gâche que cela vous est impossible. Impossible ! » dit l'ogre, « Voyez ? » Aussitôt l'ogre se changea en souris qui trottait sur le plancher. Mais le chat se jeta de sur rapidement et le croqua en un clin d'œil. Cependant le roi, passant devant le château de l'ogre, voulut le visiter. Le maître chat courut recevoir le roi sur le pont-levis et lui dit, « Votre majesté soit la bienvenue dans le château de M. le marquis de Carada. » M. le marquis, s'écria le roi, « Ce magnifique château est encore à vous ? C'est admirable ! » Le marquis ayant donné la main à la jeune princesse, ils entrèrent dans le château. Dans la grande salle, ils trouvèrent une magnifique collation que l'ogre avait fait préparée pour ses amis. Le chat dit au roi qu'elle était préparée pour lui. Alors, le roi accepta et on se mit à table. Au dessert, le roi, enchanté des richesses de M. le marquis de Carada, lui dit, « Il ne tiendrait qu'à vous, M. le marquis, de devenir mon gendre. » Le marquis se hâta d'accepter et le lendemain il épousa la fille du roi. Il y eut des fêtes et des réjouissances magnifiques. Le maître chaboutait devint un grand seigneur avec une foule de lalais pour le servir, et il ne courait plus après les souris que pour se divertir.